Je me souviens du premier devoir rendu à la FALC, sur Notre-Dame de Paris, de Hugo. J'étais malade toute la nuit qui a précédé la correction. Je me souviens de ces gars du Nord qui m'offraient du café à la Mirabelle, la nuit à la station. Je me souviens aussi d'un gars qui avait des bouteilles de blanc en place en coffre, un sauvignon tout léger. Je me souviens des deux motards qui venaient de Saumur. Ils étaient passés tout doucement plusieurs fois devant la station. Ils m'ont expliqué que des trois endroits qui étaient ouverts, ils cherchaient le plus cool. Ils ont bu des bières et on a discuté. Ils partaient pour la côte pour ravitailler leurs copains en chite. Ils voulaient savoir où ils risquaient de rencontrer des flics sur la route. Je me souviens que l'un d'eux s'appelait La Mousse, rapport à la bière. Ils roulaient tous les deux en Ducati. J'avais écrit une chanson sur eux. Je me souviens que je passais beaucoup de temps à lire derrière les vitres du magasin. Les frères Karamazov, Crimes et Châtiments, l'anthologie de Poésie Segers et d'autres que j'ai oubliées. Je me souviens de la question qui revenait souvent. Et t'as pas peur comme ça la nuit tout seul ? Et l'autre ? Pour savoir si j'avais un flingue. Je me souviens d'avoir marché au milieu de la nationale déserte. Le sentiment de liberté que c'était. Je me souviens des quart de vieux qui revenaient du spectacle du Puy du Fou. Je leur vendais des mouchoirs rouges de Cholet, avec une citation de la Roche Jacquelin dessus. Je me souviens des gars qui me disaient que partout ailleurs, les stations étaient passées en self-service. On disait comme ça alors. Je me souviens que dans le frigo du magasin, il y avait comme boisson de la Cro, du Coca, du Ginny, du Perrier et de l'Orangina. Je me souviens du lever du soleil le matin, montant doucement derrière le cèdre d'une ferme voisine, la Louisière. Je me souviens que beaucoup ne comprenaient pas qu'il était inutile de passer par Nantes pour aller au Sable d'Olonne ou à Saint-Jean-de-Mont. Je me souviens des cartes Michelin. Jaune pour les régionales, rouge pour celle de France. Etagée sur un présentoir. Je me souviens que le paquet de Gaulois sans filtre coûtait 5 francs. On mettait l'argent dans une caisse à part, comme pour le téléphone. Je me souviens du minuteur pour les appels téléphoniques. Et du tableau indiquant le barème à appliquer, en croisant destination de l'appel et durée de celui-ci. Je me souviens des motards qui, une fois le plein de carburant terminé, mettaient la main sous le pistolet pour éviter qu'une goutte ne tombe sur le réservoir. Il y avait parfois un motif, souvent une femme nue. Je me souviens des routiers qui s'arrêtaient et me demandaient de le réveiller quelques heures plus tard. Je me souviens d'un motard allemand à qui je me suis adressé en anglais et qui m'a répondu, énervé, qu'il était allemand. Je me souviens des motards qui arrivaient en bande. Ils s'asseyaient par terre devant le magasin, buvaient des bières, se roulaient des pétards. Il fallait faire attention qu'ils ne réveillent pas les quelques voisins autour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !